Vous en avez marre de voir votre jauge de points de compétences vide, ou de devoir faire attention pour bien gérer votre génération de points de compétences ? Du coup je vous présente Sparkle, avec elle les points de compétences ne seront plus un souci, même avec les personnages les plus gourmands. Donc dans ce guide nous allons voir ensemble quels sont les meilleurs cônes, reliques, eidolon et équipes pour Sparkle, mais aussi la comparer avec Brogna pour voir ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'un des meilleurs supports du jeu. Et tant que vous êtes là, si jamais vous avez besoin d'aide pour jouer un autre personnage de Honkai Star Rail, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous les autres guides que j'ai fait sur le jeu. Comme vous l'aurez sûrement compris, le concept de Sparkle c'est de pouvoir générer une tonne de points de compétences pour votre équipe, pour rendre vos équipes justement plus flexibles. Et on aura plusieurs capacités qui vont nous permettre ça. Déjà on va s'intéresser à son talent, qui va nous permettre, tant que Sparkle est dans notre équipe, d'augmenter le nombre maximum de points de compétences qu'on peut avoir. De base on peut en avoir 5 maximum, là avec Sparkle on pourra en avoir 7, et aussi chaque fois qu'un de nos alliés va utiliser un point de compétences, les dégâts de tous les personnages de notre équipe vont augmenter. On peut cumuler cet effet jusqu'à 3 fois et il va durer 2 tours, sauf que si vous dépensez des points de compétences régulièrement, ça va pas arrêter de remettre à 0 le timer, et ça vous fait donc un bonus de dégâts sur toute votre équipe de manière permanente. Sinon pour générer des points de compétences, on pourra dans un premier temps utiliser la technique du personnage avant le combat, qui nous permettra de ne pas être détecté par les ennemis pendant 20 secondes, mais surtout si on engage le combat, on va pouvoir récupérer 3 points de compétences instantanément, et du coup le commencer avec 6 points de compétences au lieu de 3. Ça vous sera très utile pour bien setup les capacités de tous vos personnages, et pouvoir lancer la compétence de chaque personnage de votre équipe dès le premier tour. Mais ce qui va nous générer le plus de points de compétences, ça va être notre ultime, qui, lorsqu'on va le déclencher, va nous redonner immédiatement 4 points de compétences. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir donner un effet d'énigme à vos personnages, qui fait que s'il déclenche l'effet d'augmentation de notre talent, celui-ci va être amélioré, et au lieu de bénéficier de seulement 5,2% de bonus de dégâts par cumul de celui-ci, vous allez obtenir 5,2% plus 9% via votre ultime. Donc au total, si vous avez tous les cumuls de votre talent et aussi votre ultime, vous pourrez augmenter les dégâts de tous les personnages de votre équipe à hauteur de 42%. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec cet ultime, c'est qu'il coûte seulement 110 énergie. Ce qui fait qu'avec seulement une corde recharge d'énergie sur votre personnage, vous pourrez lancer celui-ci tous les 3 tours, donc générer 4 points de compétences supplémentaires tous les 3 tours, et avoir l'effet d'augmentation de dégâts supplémentaires 2 tours sur 3. Après vous allez peut-être me poser la question, mais Alex, à quoi ça sert de générer beaucoup de points de compétences ? En quoi c'est si fort que ça ? Et bien c'est parce que c'est un élément très important quand vous allez créer votre équipe, ou alors quand vous allez gérer vos personnages en combat. Puisque en effet, quand vous allez créer une équipe, vous allez faire en sorte que la génération de points de compétences de celle-ci soit neutre, voire positive, pour faire en sorte que vos personnages qui ont vraiment besoin d'utiliser leurs compétences, puissent les utiliser à chacun de leurs tours. Pour principalement les personnages offensifs. Un personnage offensif qui se base beaucoup sur sa compétence, et qui ne peut plus l'utiliser puisque vous n'avez plus de points de compétences, ça va vous faire perdre pas mal de performances. Et même quand vous allez concevoir des teams, des fois vous allez peut-être vouloir jouer deux personnages offensifs en même temps, sauf que si ces deux personnages ont besoin d'utiliser leurs compétences chaque tour, et que le reste de votre équipe doit aussi dépenser des points de compétences de temps en temps, pour vous soigner ou vous donner des bonus, et bien vous n'allez pas pouvoir faire cette team. En tout cas, ça va être un vrai bordel, vous allez vous retrouver souvent à zéro point de compétence, et c'est là où des personnages comme Sparkle sont vraiment excellents, puisque quand on a un personnage qui génère beaucoup de points de compétence, ça vous permet de toujours en avoir pour vos personnages qui en ont vraiment besoin, et même dans certaines teams, vous allez vous rendre compte que Sparkle génère tellement de points de compétence, que des fois vous allez vous retrouver à en avoir trop, et le fait d'avoir trop de points de compétence peut donc vous permettre de les utiliser pour vos personnages qui en général en consomment peu. Par exemple, vous avez une Uo Uo, une Pela, une Tingyun dans votre équipe, d'habitude vous faites majoritairement des attaques normales avec ces personnages, pour laisser les points de compétence à vos personnages offensifs, mais si jamais vous en avez trop, vous pouvez du coup vous permettre de faire des compétences avec ces personnages, et au lieu de générer 20 énergies avec leurs attaques normales, vous allez plutôt en générer 30 avec leurs compétences, et ça leur permettra d'avoir leurs ultis plus souvent. Donc en gros, le fait que Sparkle vous redonne des points de compétence, ça vous permet d'être plus flexible dans vos teams, de pouvoir générer plus d'énergie avec vos supports, et peut-être même de pouvoir jouer des teams avec deux personnages offensifs en même temps. Mais bon, là je ne vais arrêter pas de vous parler des points de compétence, mais Sparkle apporte bien plus que les points de compétence, notamment via sa compétence en elle-même, qui vous permettra de cibler un de vos personnages. Celui-ci va recevoir un bonus de dégâts crit selon les dégâts crit de Sparkle, plus un montant fixe. Ce bonus, vous allez pouvoir le garder pour un tour, et ça va aussi avancer l'action de 50% de l'allié que vous avez ciblé. Si jamais vous utilisez cette capacité sur Sparkle, son action ne sera pas à avancer, sinon ce serait un petit peu trop fort. Donc cette capacité ressemble beaucoup à la capacité de Brogna, dont on va parler dans un instant. En soi, ce qu'il faut retenir avec celle-ci, c'est qu'il faut un maximum de dégâts crit sur Sparkle pour qu'elle donne de meilleurs bonus aux autres personnages de votre équipe. Et lors de la prochaine action de votre personnage, du coup, il va pouvoir faire plus de dégâts, et il va pouvoir aussi attaquer plus souvent, en tout cas plus rapidement, si on arrive à avancer son action grâce à cette capacité. Et grâce à la seconde trace du personnage, l'effet d'augmentation de dégâts crit reste jusqu'au début du prochain tour de votre personnage. C'est-à-dire que ce bonus, vous allez pouvoir le garder pour la capacité du personnage boosté, et si vous faites des attaques avec ce personnage entre cette fameuse première action qu'il a fait et son prochain tour, par exemple des attaques de suivi ou alors des ultis, eh bien, ces capacités vont aussi recevoir un boost. Ce qui rend Sparkle un petit peu mieux que Brogna si jamais vous l'associez avec des personnages qui sont capables de faire des attaques de suivi, comme par exemple le Dr. Ratio ou alors Topaz. Par contre, attention, le bonus de dégâts crit que cette capacité va pouvoir donner selon le dégâts crit de Sparkle, c'est selon son dégâts crit de base, celui que vous voyez hors combat. Si jamais elle reçoit des bonus de dégâts crit par sa propre capacité ou par des ornements planaires, des capacités comme l'ulti de Brogna, ces bonus ne seront pas comptés pour le bonus que vous allez donner avec votre compétence. Et peut-être que vous aurez vu tout à l'heure sur le tableau que je vous ai montré pour la génération d'énergie du personnage, vous allez vous dire pourquoi le personnage arrive à générer 30 énergies par attaque normale, c'est parce qu'elle a une trace qui lui dit que vous allez régénérer 10 points d'énergie supplémentaires lorsque vous allez faire votre attaque normale. Donc peu importe si vous faites une attaque normale ou une compétence, elle va toujours générer 30 points d'énergie. Et la dernière trace du personnage vous permettra d'augmenter l'attaque de tous les personnages de votre équipe de 15% sans aucune condition, voilà, de manière permanente. Et si jamais dans votre équipe, vous avez des personnages quantiques, vous allez augmenter leur attaque selon le nombre de persos quantiques que vous avez déjà dans votre équipe. Et cela inclura Sparkle, ce qui veut dire que si dans votre équipe vous avez 3 personnages quantiques en incluant Sparkle, vous allez pouvoir donner 45% d'attaque à tous vos personnages quantiques. Et enfin, pour terminer cette partie, la priorité de montée de niveau pour vos attitudes devrait être de d'abord augmenter votre compétence, puis votre talent, puis votre ultime, et après vous pourrez ignorer les attaques normales du personnage, car elles ne font que très peu de dégâts. Et naturellement, en voyant le kit de Sparkle, vous allez sûrement vous dire, « Oh, ça ressemble beaucoup au kit de Brogna, qui est l'un des meilleurs supports du jeu. » Et du coup, que vaut Sparkle par rapport à Brogna ? Donc du coup, voici un tableau qui va résumer tous les bonus que ces deux personnages vont pouvoir apporter à votre équipe. Déjà, la première information qu'on peut retenir avec ce tableau, c'est que sur le papier, les deux personnages donnent un bonus assez équivalent en termes de dégâts. C'est-à-dire que si on fait l'addition de leurs bonus de dégâts et dégâts crit, on se retrouve à peu près avec les mêmes chiffres. Mais il y aura quand même un petit avantage du côté de Brogna, puisqu'elle est capable de donner plus d'attaques avec moins de conditions. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est la fréquence à laquelle vous allez pouvoir bénéficier de tous les bonus de ces personnages. En effet, la plupart des bonus de dégâts que vous allez recevoir de la part de Sparkle viennent de son talent, sa trace ou même de sa compétence, qui sont toutes des capacités qui vous assurent d'avoir tous ces bonus de manière presque permanente. Alors qu'une bonne partie des bonus de dégâts qui sont donnés par Brogna viennent de son ulti et vous n'allez pas avoir les bonus de dégâts de son ulti en permanence. Vous allez les avoir 2 tours sur 3 ou 2 tours sur 4 si vous jouez un build pas très optimisé. Mais aussi, l'autre avantage de Sparkle, c'est la génération de points de compétence. Ça la rendra plus flexible dans les teams où vous allez vouloir la mettre puisque Brogna, elle va augmenter la consommation de points de compétence de votre équipe et du coup, elle ne combatera pas forcément avec tous les personnages du jeu. Contrairement à Sparkle qui pourra être joué dans pratiquement toutes les teams du jeu. Mais encore une fois, on repasse de l'autre côté et on peut voir que Brogna, elle, elle sera plus utile du côté défensif puisque en effet, lors des premiers tours du combat, elle va augmenter la défense de vos personnages et surtout, avec sa compétence, elle peut enlever les malus que les ennemis sont capables de placer sur votre personnage ce qui peut toujours être utile. Donc grosso modo, pour moi, les deux personnages se valent plus ou moins. Il y a quand même un petit avantage pour Sparkle puisque générer les points de compétence, c'est juste tellement fort. Mais si vous vous êtes beaucoup investi dans votre Brogna, n'ayez pas peur puisque vous allez continuer à jouer ce personnage même si vous avez Sparkle sur votre compte puisque c'est toujours bien d'avoir une Sparkle dans une équipe et Brogna dans l'autre ou même de jouer les deux ensemble dans une team hyper carry puisque les deux vont pouvoir avancer l'action de votre personnage principal et donner du coup plein de bonus de dégâts à celui-ci. Maintenant que tout cela est dit, nous allons nous intéresser aux équipements du personnage. Quels seraient les meilleurs cônes de lumière à lui mettre ? Bon, forcément, son cône signature Escapade Terrestre sera ce qu'il y a de mieux pour elle pour augmenter son dégâts crit ce qui va donc augmenter les bonus dégâts qu'elle va pouvoir donner à vos personnages et en plus, elle pourra augmenter leur stat critique assez facilement. Mais sinon, en excellente alternative, vous pourrez retrouver Le combat n'est pas terminé ou alors Passé et Futur qui vont vous permettre de donner des bonus dégâts au prochain personnage qui va attaquer après Sparkle étant donné que son avance d'action ne permet que d'avancer l'action d'un personnage de 50%, ça ne vous garantit pas le fait que celui-ci va attaquer juste après Sparkle mais ces deux cônes resteront quand même vos meilleures options si vous voulez augmenter les dégâts de vos personnages sauf si vous jouez Sparkle avec des personnages quantiques et surtout un personnage offensif quantique et dans ce cas-là vous allez jouer Rendez-vous avec les planètes sur elle pour donner un bonus de dégâts quantiques à toute votre équipe de manière permanente sans aucune condition sinon si vous cherchez les cônes plus utilitaires pour votre équipe vous pourrez lui mettre soit le cône du Battle Pass soit ça n'arrête pas de danser pour les reliques on n'aura pas de set parfait pour elle mais les meilleures options que vous pourrez retrouver seront quand même le full set vitesse donc Hacker Space qui permettra d'augmenter la vitesse des autres personnages de votre équipe après le lancement de votre ultime ou alors si vous avez déjà un porteur de ce set dans votre équipe vous pourrez aussi jouer le set horloger qui permettra d'augmenter l'effet de rupture de toute votre équipe sinon étant un support vous pouvez lui mettre tout mélange qui lui permettra d'améliorer sa survie donc les mélanges de pièces vitesse de pièces défense de pièces PV de pièces réduction de dégâts ou même un full set garde d'énergie hurlante ça peut tout à fait passer sur elle côté ornement planaire ce sera aussi du classique avec flotte de l'éternel équibrisée qui seront vos options vraiment très passe-partout mais si vous la jouez en monocantique ou en tout cas avec un personnage offensif quantique le set de Pénacoli sera votre meilleure option côté stats il faudra vous assurer d'avoir un maximum de dégâts crit et aussi de vous préoccuper de sa survie en mettant une sphère PV ou def puisque les dégâts quantiques ou l'attaque ne sont pas si utiles que ça pour elle elle n'est pas là pour faire du dégâts et faites en sorte qu'elle ait au minimum 134 de vitesse et qu'elle soit plus lente que votre personnage offensif puisque si votre personnage offensif attaque après elle l'avancée d'action de sa compétence ne servira à rien ce sera mieux de d'abord attaquer avec votre personnage offensif puis utiliser la compétence élémentaire de Sparkle pour avancer son action juste après étant donné que Sparkle est un personnage qui donne des bonus de dégâts des bonus de dégâts crit et des points de compétence ça fait d'elle un personnage qui peut aller dans n'importe quelle équipe mais dans cette partie je vais vous parler des équipes qui profitent vraiment bien de cet aspect de génération de points de compétence ou de manière générale juste l'ajout de Sparkle au jeu puisqu'une certaine équipe voulait vraiment un personnage quantique harmonie pour pouvoir être vraiment bien joué mais ça on va en parler juste un petit peu après déjà deux personnages qui vont vraiment adorer être joué avec Sparkle ça va être Daneng ainsi que Xingxie donc deux personnages qui consomment beaucoup de points de compétence pour pouvoir utiliser leurs attaques normales améliorées et grâce à l'ajout de Sparkle vous aurez moins de mal à faire des teams autour de ces personnages et pour avoir beaucoup joué Sparkle avec Daneng et Bibitor Lunae je peux vous garantir que j'ai jamais autant apprécié jouer le personnage puisque je n'étais jamais en dash de points de compétence et même des fois j'avais trop de points de compétence je me disais mais bordel Daneng s'il te plaît prends ton tour pour dépenser tous les points de compétence puisque là j'en ai beaucoup trop donc si vous aviez des doutes sur la combo ne vous inquiétez pas vraiment Sparkle est idéal avec ses persos un autre type de team qui sera beaucoup plus simple à jouer en ayant Sparkle ça va être les doubles carry c'est à dire les équipes qui vont se jouer avec deux personnages offensifs généralement on a un petit peu du mal à utiliser ces teams parce que ça vous consomme beaucoup de points de compétence l'exemple que je peux vous donner ici c'est l'association de Dr Ratio et de Topaz bien sûr Topaz peut alterner entre sa compétence et son attaque normale puisque le vrai DPS principal c'est Dr Ratio mais c'est toujours bien de lancer la compétence de Topaz pour augmenter votre DPS et du coup l'ajout de Sparkle dans cette équipe va vous permettre de pouvoir utiliser les compétences de ces deux personnages il faudra quand même faire attention dans les doubles carry puisque la génération de points de compétence de Sparkle n'est pas non plus illimitée et il se peut que vous dépensiez beaucoup de points de compétence si elle-même ainsi que votre soigneur dépense vos points donc des fois il faudra bien alterner entre vos attaques normales et compétences quand même mais ça rendra cette team bien plus efficace plus tôt dans cette vidéo je vous parlais de la hyper carry avec Sparkle et Brogna en effet ces deux personnages peuvent être joués ensemble et ça peut vous donner des résultats vraiment très satisfaisants puisque votre personnage offensif pourra attaquer plus souvent et bénéficier des super bons bonus de Brogna et Sparkle sauf que pour jouer cette team il faudra bien faire attention à la vitesse de tous vos personnages en effet il faudra que votre personnage offensif soit le plus rapide puis en seconde position ça devrait être Brogna et après vous avez Sparkle et évitez de mettre des sets qui augmentent la vitesse de vos personnages puisque ça pourrait nuire à l'ordre d'action que vos personnages vont avoir puisque du coup l'ordre qu'on veut vraiment avoir avec cette team c'est de d'abord attaquer avec votre personnage offensif puis Brogna va prendre action utiliser sa compétence sur votre personnage offensif pour qu'il puisse attaquer une nouvelle fois puis ça va être le tour de Sparkle qui va avancer l'action de votre personnage offensif et après vous pourrez refaire la rotation attention cependant encore une fois vous n'avez pas des points de compétence illimités avec Sparkle donc il y aura certains tours où vous allez quand même alterner entre compétence et attaque normale pour ne pas être à court de points de compétence et enfin forcément je ne peux pas parler de Sparkle sans parler de la mono-quantique on attendait depuis longtemps un personnage harmonique quantique pour être joué dans cette team puisque avant si on voulait jouer une mono-quantique on avait deux personnages de survie et ça ne servait pas à grand chose on voulait un autre personnage de support pour encore plus augmenter les performances de notre personnage offensif et du coup enfin on peut faire une team avec un personnage offensif quantique donc soit Xingxie soit Scellé plus Sparkle plus Silverwolf plus soit Fouchuan soit Lynx selon ce que vous avez ce qui est fort avec cette équipe c'est que vous n'avez qu'un seul élément donc quand Silverwolf va tenter de rajouter une faiblesse sur un ennemi ça va forcément être une faiblesse quantique et ça fait que cette équipe pourra être jouée dans n'importe quel contenu puisqu'elle pourra de toute façon tout le temps briser les robustesses des ennemis de plus comme on l'a vu un petit peu avant Xingxie combotte très bien avec Sparkle et en plus ça nous fait un personnage buffer et un personnage des buffers dans notre équipe pour maximiser les dégâts de notre personnage offensif et de plus si vous avez Fouchuan dans cette équipe et bien cette dernière peut augmenter le taux critique de votre personnage actif alors que Sparkle elle augmente le dégâts crit c'est une team qui a vraiment beaucoup de synergie et sûrement la meilleure que vous pouvez faire avec Sparkle une question que les Sparkle main vont sûrement se poser c'est est-ce qu'il faut aller chercher le cône de lumière ou alors la première idolon du personnage si on a envie de s'investir un petit peu plus sur elle de manière générale et étonnamment ça va être la première idolon du personnage et qui va être plus intéressante en termes de dommages apportés à votre équipe car en effet celle-ci va vous permettre de bénéficier du bonus de votre ulti de manière permanente puisqu'au lieu de rester 2 tours l'ulti va rester 3 tours et on pourra le relancer tous les 3 tours donc c'est juste parfait et en plus on pourra bénéficier d'un bonus d'attaque par contre si jamais vous jouez Sparkle avec un personnage qui ne scale pas sur l'attaque donc par exemple Blade avec les PV et bien dans ce cas-là le cône de lumière sera plus intéressant sinon tant qu'on est sur le sujet des idolons bon comme on l'a vu la première idolon est vachement intéressante mais la seconde l'est d'autant plus car celle-ci va permettre à vos alliés d'ignorer 8% de la défense des ennemis pour chaque cumul que vous avez sur le talent de Sparkle donc vous pourrez ignorer au maximum 24% de défense des ennemis et ce de manière permanente donc cette idolon est vraiment très très forte l'idolon 4 sera un petit peu moins nécessaire je trouve puisque votre ultime va pouvoir générer 1 point de compétence supplémentaire donc 5 au lieu de 4 et le nombre de points de compétence qu'on peut avoir via notre talent va aussi augmenter de 1 donc au lieu d'avoir une jauge qui nous permet d'accueillir 7 points de compétence on va pouvoir en avoir 8 maximum donc c'est toujours bien pour rajouter de la flexibilité avoir toujours plus de points de compétence c'est toujours intéressant mais dans la plupart des teams ce point de compétence ne fera pas énormément la différence sauf si bien sûr vous jouez Sparkle dans une double carry là on aura toujours besoin de points de compétence supplémentaires et en parlant de double carry l'idolon 6 sera aussi très utile pour ce genre d'équipe car celle-ci vous permettra de rajouter encore 30% des dégâts crit de Sparkle au bonus de dégâts crit qui est donné par sa compétence et cette fois-ci il va s'appliquer à tous les personnages de votre équipe qui ont l'effet d'énigme c'est-à-dire l'effet qui est donné par votre ulti qui sera actif de manière permanente donc ça rajoute beaucoup de dégâts à l'ensemble de votre équipe et c'est ce qui est très important à noter ici parce que oui cette eidolonne sera plutôt intéressante si vous avez un seul personnage offensif dans votre équipe ça sera toujours du bonus de dégâts pour lui mais le fait de pouvoir donner des bonus de dégâts supplémentaires à tous les personnages de votre équipe permet de bien augmenter les dégâts de votre deuxième personnage offensif même si vous ne l'avez pas ciblé avec votre compétence et ça fera vraiment la différence dans vos performances et enfin pour boucler cette vidéo nous allons parler des points positifs et négatifs du personnage déjà il y a beaucoup de points positifs notamment le fait que c'est l'un des rares personnages à pouvoir redonner des points de compétence ça rajoutera beaucoup de flexibilité à vos équipes elle pourra être utilisée dans énormément d'équipes différentes et ça rendra certaines teams beaucoup plus viables en plus de ça elle a un ulti qui est très peu coûteux 110 énergie c'est vraiment pas beaucoup et ça vous assure d'avoir son ulti tous les 3 tours avec seulement une corde recharge d'énergie tous les personnages support du jeu n'ont pas forcément le luxe de pouvoir faire ça et puis de toute façon le personnage est très peu dépendante de son ulti pour les bonus qu'elle va donner à votre équipe puisque là où certains autres supports ont besoin d'avoir leurs ultis le plus souvent possible pour maintenir le plus possible les bonus de dégâts qu'ils sont capables de donner et bien Sparkle elle la plus grosse partie des bonus qu'elle donne en tout cas les bonus de dégâts et bonus de dégâts crit viennent de son talent viennent d'une de ses traces et surtout de sa compétence donc elle n'est vraiment pas dépendante de son ulti sauf bien sûr pour donner un petit peu plus de dégâts et pour les points de compétence et puis c'est enfin le personnage quantique harmonique que tout le monde attendait pour enfin pouvoir faire notre team mono-quantique et pour les points négatifs je vous avoue avoir eu pas mal de mal à en trouver et bon j'ai vraiment fait le difficile pour pouvoir trouver ce que je vais vous donner le premier c'est qu'il faut faire très très gaffe à votre vitesse quand vous allez builder le personnage il faut bien faire en sorte qu'elle n'ait pas plus de vitesse que votre personnage offensif sinon ça va totalement ruiner la partie de son kit où elle est censée avancer l'action de votre personnage s'il attaque juste après elle l'avance d'action ne sert vraiment à rien et enfin pour maximiser les bonus qu'elle peut donner et bien il faudra de bonnes reliques qui lui donnent un maximum de dégâts crit contrairement à certains personnages comme par exemple Tingyun qui ont juste besoin qu'on augmente leur capacité pour maximiser les bonus de dégâts qu'elle va donner à l'équipe là Sparkle bon elle donne des bonus très intéressants mais pour les maximiser il faut forcément des bonnes reliques et c'est plus compliqué à avoir que d'augmenter de complet sur Sparkle et j'espère qu'il vous aura été utile comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous celle-ci pour soutenir la chaîne et faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent voir ce guide si jamais vous avez des questions concernant le personnage n'hésitez pas à m'en faire par un commentaire j'essaierai de répondre un maximum de votre vie 24 premières heures après la sortie de cette vidéo et si vous appréciez les guides comme celui-ci n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez au courant quand j'en sortirai un nouveau sur tous les prochains personnages qui sortiront que ce soit Acheron Aventurine Gallagher ou d'autres personnages et sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde